Je suis Marc Legault, comme je l'ai dit plus tôt. Je serai présent à plusieurs reprises dans la plénière et je serai également présent dans les discussions en petits groupes, juste pour terminer sur l'intendance et la logistique. Tout d'abord, je souhaiterais reconnaître que je vous parle aujourd'hui du territoire traditionnel non cédé de la Première Nation Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard. Ces événements virtuels sont toujours un peu différents. Nous sommes habitués à nous réunir à des lieux physiques. Je voulais cependant souligner que je vous parlais du territoire traditionnel non cédé de la Première Nation abéquite de la Nation Mi'kmaq. Réfléchissez aussi à la signification de l'occupation des autres territoires traditionnels. Prenez le temps de lire les contextes et documents sur la souveraineté des données que nos collègues des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont développés. Il y a également une série de principes sur la souveraineté des données autochtones qui veut dire CARE, c'est-à-dire la responsabilité collective et d'éthique vis-à-vis des données des autochtones. Lorsque vous participez à des initiatives mondiales, vous allez entendre trois termes. Les principes FIIR, les principes TRUST et un troisième thème qui est souvent évoqué dans ces principes fondamentaux dans la gestion de données sont les principes CARE. Lorsque vous en avez l'occasion, je vous prie de les consulter si vous ne les connaissez pas. Nous travaillons selon un code de conduite, un code de conduite semblable à un code lors d'une réunion en personne. Nous voulons assurer l'inclusion et la sécurité de tous les participants. Nous nous encourageons tous les participants à se conformer à notre code de conduite. Les questions et les commentaires doivent porter sur le sujet de l'événement. Les questions et les commentaires impertinents ne sont pas appropriés. Il n'y aura aucune tolérance pour le harcèlement ou autre comportement inapproprié. La sécurité de l'événement sera améliorée par la collaboration entre DRC et tous les participants, si vous croyez que vous pouvez obtenir certaines améliorations faites en part aux organisateurs. Nous avons un petit peu d'informations sur les sommets, sur la création d'un encadrement des services de données nationaux, ce qui est arrivé assez tôt dans mon travail à Données de recherche Canada. Dans la première année de mon travail à Données de recherche Canada, nous avons tenu le premier sommet sur l'encadrement des services de données nationaux. C'était la première plénière tenue au Canada de la Research Data Alliance. C'était une bonne occasion de se pencher sur les bonnes pratiques en gestion des données. Cet événement était le lancement de la série de sommets. Nous n'avons pas tenu de sommet en 2018. Le second sommet était à Canada, en Ontario, durant lequel nous nous sommes concentrés sur la création de principes généraux. Je vais vous parler de ce concept de principe de gestion de données de recherche à quelques reprises. Enfin, l'année dernière, en 2020, nous sommes réunis en personne de nouveau à Canada, en Ontario, lors de ce sommet. Nous avons révisé et mis à jour la déclaration de Canada. Nous avons pu aussi raffiner la signification d'un service de données national. Nous avons essayé de documenter en quoi consistaient les services de données nationaux. Nous voulions voir quelles étaient les attentes minimales en ce qui a trait aux services de données nationaux en contexte canadien. Comme pour tous les événements semblables à celui-ci, les sommets ont un groupe d'organisateurs qui travaillent en coulisses. Dans mon cas, c'est l'équipe de Canary. Également, Chantelle et Mélissa de Say Something Communications. Ce sont ces personnes qui ont assuré la création de cet événement. En plus, nous avons un groupe de travail sur le sommet. Vous pouvez voir quelques-uns des collègues qui ont participé à l'organisation du sommet. Mélissa, Échantelle, Jeff Moon de Portage, Philippe-Éris-Gestav de la NWRN, Jen, David, Karen, Félicité et Jane, qu'on voit ici dans l'image. Malheureusement, John, Shaira, Barton, Diane et Ella n'ont pas plus participé à la photo. J'aimerais remercier leur contribution à l'organisation de l'événement. Donc, encore une fois, merci beaucoup à toutes ces personnes. À part à nos participants, nous avons un peu plus de 235 participants. C'est une belle amélioration, une amélioration d'environ 100 participants par rapport au sommet de 2020. C'est un signe de l'augmentation de l'engagement. Sur la diapositive, on voit que la moitié de ses participants viennent d'Ontario avec une bonne cohorte du Québec, de la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse et quelques collègues des autres provinces et territoires. Je dois également dire que Vic Obou, c'est notre collègue Andrew Chaw de l'Australie. Il travaille avec ses collègues australiens sur des initiatives semblables à ce que DRC fait avec le sommet SDN. Donc, merci beaucoup, Andrew, pour s'être levé aussitôt dans le fuseau horaire en Australie. Voici un diagramme qui représente notre organisation. Nous avons 60 % de nos participants qui viennent du milieu universitaire. Nous avons des collègues des secteurs gouvernementaux et à but non lucratif. Ensuite, il y a aussi des collègues des collèges, des instituts, des instituts polytechniques, des instituts de recherche et autres. Maintenant, dans la répartition des rôles, on peut voir sur le diagramme circulaire que nous avons 27 % de nos collègues qui viennent des bibliothèques. Nous avons une distribution assez égale entre les personnes qui viennent de la recherche, de l'administration, de la haute direction, de l'administration, des services d'aide à la recherche et autres. Donc, ça vous donne une bonne idée de l'expertise. Nous avons à peu près 23 personnes dans les groupes d'exercices de réflexion, c'est-à-dire dans nos breakouts, et nous voulions avoir un beau mélange de participants dans chaque groupe de discussion afin de pouvoir diversifier les points de vue. Nous avons quelques collègues aussi du monde de l'édition de la recherche. lorsque vous êtes inscrits, vous avez peut-être vu le titre « Où nous en sommes » dans notre GDA, gestion des données de recherche. Nous avons certaines personnes qui participent à des initiatives de formation. Certains collègues ont affirmé qu'ils travaillent dans le commons des sciences humaines et sociales. Il y a la participation à la création de plateformes pour les données de santé, la collaboration dans notre stratégie institutionnelle de gestion des données de recherche. Nous avons des efforts collaboratifs pour l'obtention de bourses. Nous avons des stratégies de gestion des données de recherche pour les collèges. Donc, voilà un aperçu de l'expertise réunie ici. J'ai une petite suggestion à vous faire pour mieux vous connaître. Si vous n'avez jamais changé votre nom dans Zoom, voici comment le faire. Vous cliquez sur l'onglet « Participants » et vous cherchez votre nom dans la liste de participants. Vous pouvez cliquer sur le bouton « More » et choisir « Rename ». Je suggère que les animateurs changent leur nom à « Moderator-Marc Legotte » afin de pouvoir mieux comprendre qui est qui dans les discussions en petits groupes. Et puisque nous n'utilisons pas une plateforme de webinaire, nous n'avons pas la fonction de questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, veuillez les ajouter dans la section « Converser » ou « Chat ». Lors des conférences, vous allez avoir aussi une période de questions et réponses à la fin. Cet aspect est très important dans nos discussions. N'hésitez pas à soumettre vos questions dans le « Chat ». Il y aura David Castle et moi-même qui pourrons faire une liste de questions pour les conférenciers et conférencières. Je voulais également reconnaître que c'est un événement de quatre heures. Nous avons une pause prévue au milieu d'environ 30 minutes. Je sais que certaines personnes devront se lever et peut-être quitter à différents moments. un de nos défis de devoir travailler de la maison, c'est que les interruptions font partie de la norme. Que vous soyez dans un bureau ou dans une autre salle de votre maison, donc n'hésitez pas à faire des allées et venues, mais laissez votre réunion Zoom active pour limiter le temps que ça prend pour vous connecter. Faites juste éteindre votre caméra et votre micro. Faites ce que vous devez faire et lorsque vous revenez, vous pouvez toujours cliquer sur l'option des « Breakout Rooms » pour pouvoir rejoindre les réunions en petit groupe. Après la conférence, chaque cohorte a un document partagé dans Google. J'ai réalisé que certains d'entre vous n'ont pas accès à des documents Google. J'espère que la majorité d'entre vous est en mesure de le faire. C'est une autre façon d'interagir avec les collègues, c'est-à-dire par ces documents de groupe. C'était pour moi tout pour moi. En ce qui a trait à la logistique, j'aimerais maintenant présenter David Kessel. Vous le connaissez peut-être, David est professeur en administration publique et il est membre du corps professoral de l'Université de Victoria. David était vice-président de la recherche à l'Université de Victoria. Nous sommes aussi chanceux d'avoir David comme président du comité de direction de données de recherche Canada. Il participe à des activités internationales de gestion des données. Par exemple, il s'est joint au comité scientifique des systèmes mondiaux en 2019 et il a appuyé la création du nouveau bureau de technologie qui est hébergé à Ocean Networks Canada de l'Université de Victoria. David participe à d'autres activités. Il a fait partie du groupe d'experts en sciences ouvertes de l'OCDE qui ont publié un rapport sur les aptitudes dans les sciences qui utilisent intensément les données. Il est aussi membre du comité scientifique du conseil des académistes canadiens. Là-dessus, j'aimerais céder la parole à David. Merci beaucoup, Marc. Bienvenue à tout le monde. Je suis très content d'être président du comité aviseur de données de recherche Canada. Je suis aussi membre du corps professeur à l'Université de Victoria. Notre établissement reconnaît de faire partie du territoire traditionnel le Kangan dans les peuples Kanganish et Wannachanish dont les liens historiques avec la population générale se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais souligner ce que Marc a dit par rapport au travail que nous effectuons avec les peuples autochtones au Canada et le paysage évolutif des normes et des pratiques liées à la gestion de la recherche et la gestion des données de recherche avec nos collègues autochtones. notre séance d'aujourd'hui et celle des deux prochaines journées pour regarder comment nous pouvons établir un collectif canadien de la recherche ouverte et comment nous allons façonner ce collectif. Récemment, j'ai lu un article dans le UK Financial Times écrit par Yuville Noah Hawari qui est auteur de Sapiens. Vous l'avez peut-être déjà lu dans son article dans le Financial Times. Il s'appelait Les leçons d'une année de COVID-19. Il avait des observations très intéressantes par rapport à certains facteurs qui sont pertinents au travail que nous essayons de réaliser au cours des trois prochains jours. Des commentaires sur le format de ce sommet. L'auteur avait observé que c'était un moment curieux de l'histoire. Il y a tant de personnes qui ont transféré leur vie quotidienne ordinaire à une vie virtuelle. afin de pouvoir limiter la propagation de virus physiques, nous savons que cette transition virtuelle a des avantages et des inconvénients. Il est quand même incroyable d'avoir pu faire tant de changements et de transférer certaines activités socialisées dans un format en ligne. Ça nous le démontre. La résilience incroyable dans les technologies d'information et de communication mondialement. Nous voyons aussi qu'il y a du travail à faire pour améliorer l'accès, mais c'est un système qui peut être amélioré et déployé à plus grande échelle. Nous savons que ce système nécessite un transfert de données énorme. l'accès aux données est vraiment important autant dans la réponse à la pandémie, mais l'accès aux données a aussi façonné notre monde politique et nos interactions sociales liées à la pandémie autrement. Nous voyons maintenant l'accès aux données comme étant quelque chose qui touche tous les aspects de nos vies. L'aspect aux données nous porte à réfléchir aux façons dont nous nous intéressons par rapport aux infrastructures physiques et dans nos pratiques de gestion de données de recherche et de réfléchir à l'utilisation des données dans des contextes sociaux et politiques. Dans ceci, nous devons penser à ce qu'il faut faire pour protéger cette infrastructure essentielle dans laquelle nous travaillons. Je vous encourage à lire son article. Heureusement, c'est un article en accès ouvert, en accès libre. c'est bien que le Financial Times publie tout ce format. Si vous le disiez, vous allez voir que nous faisons partie de ce que ARAE dit. Nous pouvons nous reconnaître dans ses écrits par rapport à ce que nous faisons ensemble par rapport à la gestion de la donnée mais aussi dans la façon de réfléchir à la création d'un collectif canadien de la recherche ouverte. Nous devons voir ce que nous pouvons faire pour avoir une infrastructure numérique pour servir les besoins de la recherche et les activités parallèles et les utilisations secondaires de la recherche. Voilà pourquoi nous avons les thèmes de cette conférence cette année. Cette année, nous voulons faire le point sur où nous en sommes en ce moment et d'essayer de voir comment nous pourrions établir un collectif canadien de la recherche ouverte et comment l'infrastructure canadienne pourrait appuyer les efforts internationaux. Nous commençons donc avec un thème important de collaboration et de voir ce qu'il faut faire pour avoir un environnement plus cohérent pour entreprendre ce travail. Il faudra donc penser à notre participation à Données de recherche Canada et de songer aux besoins des chercheurs. Tout comme durant les sommets précédents, cette année, nous avons réfléchi à ce que nous voulions réaliser dans le cadre du sommet en pensant aux expériences des chercheurs et des groupes de recherche pour savoir ce qui les motive, quelles ressources sont nécessaires et comment les chercheurs et les groupes de recherche entrevoient l'avenir. Nous savons qu'avec l'émergence de la nouvelle organisation d'infrastructures de recherche numérique, la NOUIRN, nous devons penser à l'intégration des systèmes comme les piliers, la gestion de la donnée, les logiciels de recherche et l'informatique de recherche avancée. Il faut considérer l'aspect d'interopérabilité. Regardez comment nous allons aligner les plateformes, les services et les ressources et d'établir les règles d'engagement qui nous permettront de voir comment on veut que le collectif de recherche évolue et la façon dont nous voulons qu'il évolue non seulement pour les fins canadiennes, mais aussi pour s'arrimer avec le collectif de recherche mondial. C'est le sujet pour les trois prochains jours du sommet et je crois qu'il est maintenant évident qu'il faut protéger notre infrastructure de recherche numérique afin que l'infrastructure de recherche numérique fonctionne pour nous dans la façon dont nous voulons qu'elle fonctionne pour nous afin de pouvoir réaliser les objectifs de recherche mais aussi tous les avantages qui découlent de la recherche avancée et sa contribution à la société donc en travaillant ensemble dans un objectif commun c'est notre point de départ aujourd'hui je ne peux pas penser à quelqu'un de mieux pour aider ce groupe à travailler ensemble vers un objectif partagé notre conférencier qui est Nizar Ladek vous connaissez peut-être déjà Nizar autrement vous serez heureux et heureuse de pouvoir le rencontrer aujourd'hui monsieur Ladek a quand même une longue histoire il y a beaucoup de réalisations avec les infrastructures de recherche et surtout les recherches numériques directeur de services de santé ou les données sur les services de santé il était vice-président et chef de l'information pour un grand hôpital et vous allez le reconnaître aussi dans ses publications récentes en Ontario président et directeur de santé Ontario depuis 4 ans avant de devenir premier président de la nouvelle organisation d'infrastructures numériques en fait c'est un poste qu'il vient d'accepter voici ses réalisations NISA et c'est vraiment il est excellent dans la construction de collectivité nous sommes très heureux très contents très honorés de l'écouter aujourd'hui en fait il doit quitter Noreen il nous dirige il nous dirige en fait il doit prendre des décisions clés qu'elles seront en fait les décisions que nous devons prendre alors je donne la parole en fait le premier discours d'ouverture l'allocution d'ouverture de monsieur Nisa Ladak et on aura la discussion par la suite puis il va nous donner ses directives ses directives pour l'orientation de la nouvelle organisation infrastructure de recherche numérique donc monsieur le directeur général bonjour bonjour à tous c'est un grand plaisir d'être avec vous de prendre la parole à vous tous c'est notre quatrième sommet annuel en fait le sommet selon cadrement des services des données nationaux ESDN je veux parler en fait ce que j'ai compris par la gestion des données de recherche c'est une c'est un travail de recherche qui a été préparé mes collègues shared care risida d'ara susan hay mark leggett ian milligan jeff moon karen payne claude kasama inavril k lee wilson ils sont tous réunis pour écrire en fait l'état de la situation de la gestion des recherches au canada donc ça m'a inspiré beaucoup ce travail collectif qui a été préparé par vous tous en 2019 et en 2020 dans les deux derniers sommets de l'OSDN je suis très inspiré quand j'ai regardé ce qu'ils ont dit une déclaration de canada qui reconnaît parmi beaucoup d'autres choses que les chercheurs sont le point central dans la conversation que leurs besoins sont centraux à la conception de prestations de services et de ressources en fait dans les domaines spécifiques services créatifs un engagement axé sur le chercheur avec agence et autonomie pour partager leurs données avec le soutien de leur participation de tous les citoyens ce qui enrichit la communauté des sciences ouvertes crée un environnement où toute la recherche peut être questionnelle et peut avancer il y a trois messages clés c'est-à-dire c'est-à-dire l'eurocentrale des chercheurs au Canada le besoin de leur donner l'agence et l'autonomie et la reconnaissance d'une communauté une collectivité de sciences ouvertes d'accès libre et c'est vraiment une direction centrale c'est une marie montante ce qui parle beaucoup de choses que nous des sujets dont nous discutons en fait dans la prochaine gestion des données de recherche c'est à l'intérieur de la norine et en disant sur l'approche que nous adoptons en matière de gestion des données de recherche les noms en particulier collaboration plutôt que la compétition d'unité avant la division et intégration avant la ségrégation lorsque ces concepts abstraits viennent à l'esprit on commence à comprendre le niveau de coopération et d'engagement que nous avons observé dans notre écosystème mais vous voyez s'il y a des choses quand même en fait dans la gestion des données de recherche on parle de l'accès limité à l'entreposage des archives des données on parle d'autres choses comme interopérabilité limitée en matière sémantique et technique manque de pénurie de compétences pour la curation et préservation des données qu'il faut renforcer les compétitions on parle de l'harmonisation de l'augmentance pour éviter les déséquilibres on a besoin de modèles de financement durable et prévisible en plus chacun de ces sujets en fait vont informer ce que nous espérons va devenir notre mandat pour notre mandat de servir les chercheurs canadiens l'objectif ne rien ça coordonne le financement les directions stratégiques pour les activités des infrastructures de recherche gestion logiciel et les services et cybersécurité ce sont les trois piliers qui vont encadrer notre travail et cela ce qui va encadrer les mécanismes parévé à la réalisation de notre mandat vous l'avez sans doute déjà vu le dispositif vous n'avez aucun âge pas besoin en fait de le répéter mais je vais vous donner une mise à jour sur l'évaluation des besoins le nouveau service de financement de prestation de services et vous allez voir une vidéo YouTube où nous allons expliquer exactement chacun ce que nous allons faire en 2020 mais pour le moment je vais vous dire au début de notre travail on va regarder les besoins des chercheurs partout au Canada nous avons concentré sur en fait des points importants et nous avons une excellente réponse dans l'évaluation des rapports pendant la pandémie tous les personnes qui répondent et qui travaillent dans le domaine de l'éducation pour le secondaire vous avez soumis en six semaines 107 essais ou livres blancs il y avait des documents qui nous ont aidé à mieux comprendre et tous ces documents toutes ces documentations sont maintenant affichées sur le site web et tout le monde pour avoir accès à ces documents je n'ai pas tout lu c'est sûr 107 livres blancs ça beaucoup on n'a pas demandé un exercice d'analyse approfondie mais on a demandé un exercice quand vous pensez à votre rôle et notre compréhension de vos besoins qu'est-ce que vous pourriez dire qu'on peut remettre entre aux cinq pages qui vont résumer les problèmes en fait d'avoir la recherche ouverte et accès à la recherche libre je vous encourage tous de regarder ces travaux nous avons aussi un conseil de 22 membres un conseil de recherche de 22 membres qui vont faire la synthèse de tout ça donc nous allons faire un rapport sommaire et nous allons faire des évaluations actuelles pour la gestion des données et les logiciels nécessaires pour la gestion des données l'évaluation des besoins des gestions des données ce qui va former ma compréhension à partir de là nous avons laissé créer un nouveau modèle de prestation de services pour bien répondre aux besoins des chercheurs et en bout de ligne toute cette information va aboutir dans un plan stratégique ce que vous allez voir c'est notre engagement et la collaboration à chaque point nous allons jusqu'à la collectivité est-ce qu'on a bien compris est-ce qu'il y a des choses que nous devons changer je vous donne un beaucoup plus en détail c'est enregistré sur le site web mais j'aimerais vous dire comment vous allez avoir accès comme vous voyez ici dans la diapositive ici l'adresse vous avez l'adresse justement l'engagement le cadre conceptuel si vous allez l'évaluation des besoins vous allez avoir accès les 107 livres blancs qui ont été rédigés et vous allez voir aussi le cadre conceptuel que nous avons l'évaluation des besoins aussi est composée d'un sondage nous avons presque 1000 personnes à répondre au sondage je vous encourage d'évaluer cela le suivre de près nous allons faire la synthèse nous allons faire un rapport très sommaire et j'espère que vous allez bien comprendre et vous allez encourager vos collègues aussi de consulter donc nous sommes en train de rassembler ces informations cette analyse des besoins et nous devons mettre sur pied un organisme pour travailler avec nos collègues de données de recherche Canada portage et différentes régions de informatique avancée nous commençons à parler comment est-ce qu'il faut se configurer en termes d'informatique pour répondre aux besoins de ces différentes parties prenantes équipées je vais me repartager aussi en fait où nous en sommes aujourd'hui conseil de recherche vous voyez l'organigramme ici conseil d'administration en fait c'est typique il y a quatre portefeuilles en dessous vice-président au service coopératif vice-président de la stratégie à la planification vice-président aux opérations de la sécurité et vice-président sur communication et relations externes et ensuite vous voyez en fait les fonctions qui relèvent de ces quatre piliers et ensuite vous allez nous commençons en fait en fait de créer plus en détail l'organigramme nouveau président du service coopératif monsieur Dahl sera ici avec nous dans quelques jours le vice-président à la planification stratégie travaille déjà depuis quelques mois vous avez vous connaissez déjà Glenn sans doute vous avez fait sa connaissance qu'il a travaillé avec l'évaluation des besoins nous avons envoyé des offres à nos derniers vice-présidents nous sommes en train de recruter afin de faire une recherche nationale pour avoir les quatre positions de vice-président sans faire une représentation nationale parce qu'on veut aller chercher l'expertise et le talent de toutes les régions du pays en ce qui concerne la gestion des données vous allez voir avec le vice-président aux opérations et à la sécurité que beaucoup de nos collègues à portage vont aller peut-être travailler bientôt à partir de la première avril vous allez en fait être muté à la neurine commencer à faire la connaissance des différentes personnes qui viennent de Canary et que donc en créant cet organigramme j'ai pensé moi comme PDG c'est quoi notre plan de quatre ans qu'est-ce que je devais prévoir en quatre ans est-ce que vous allez voir les dates clés le 1er avril 2021 donc on veut commencer à prévoir avec vous comment on pense à l'évolution de notre mandat si on prévole jusqu'à 2023 24 pour l'exercice financier si je disais que je vais renouveler l'organisation pour poursuivre notre mandat nos travaux pour servir les chercheurs les chercheurs dont ils ont besoin il faut avoir les chercheurs ont un avantage et qu'on réponde leurs besoins en matière de recherche c'est-à-dire que l'écosystème doit être restructuré pour y arriver d'ici 2023 nous devons penser les préalables qu'est-ce que nous allons mettre en place avant 2023 24 afin pour accomplir ce qu'on va faire pour répondre aux besoins de besoins de recherche les modèles les financements on commence par un plan coopératif pour mesurer d'une année à l'autre les retombées les avantages donc pour arriver à nos objectifs d'ici demain 20 mois d'ici le 1er avril 22 il faut il faut le faire fédération intégrer portage données de recherche Canada et les intégrer dans nos structures organisationnelles pour assurer qu'ils sont compris dans donc c'est d'ici une année il faut il faut compléter cette intégration donc il faut établir avant cela il faut avoir l'organigramme avec des plans de mécanismes pour soutenir les besoins de tous les chercheurs canadiens avec un modèle de gouvernance efficace ce que je vous ai partagé premier état pour y arriver ce qu'on doit faire d'une année en année et d'ici avril 1er avril 2021 on peut finaliser cette structure cet organigramme on va un organigramme embaucher embaucher les personnels transition des ressources humaines un modèle de prestation de services les travaux blancs les projets d'inauguration et ça c'est l'établir un écosystème de collaboration donc j'espère ce que vous allez voir dans la liste nous on a déjà réalisé ce qu'on voulait faire en grande partie et mais le dernier picot dans le dernier picot vous voyez d'établir un écosystème de culture de collaboration et de partenariat quand j'ai commencé dans mes fonctions de PDG en 2020 j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on voit dans l'écosystème actuellement et qu'est-ce qu'on doit changer dans l'écosystème aujourd'hui nous avons parlé de division en fait par les différents participants entre les personnes les organismes qui ont des fonctions différentes ceux qui sont le gestionnaire ceux qui ne sont pas gestionnaire gestionnaire informatique et non gestionnaire informatique donc on ne pense pas être unité un système uni donc à partir de là j'ai commencé à parler après le division quels sont les traits de l'écosystème qui vont répondre à ces défis c'est l'irrigation également des composantes nous avons l'informatique avancée de recherche gestion des données et les logiciels de recherche et ce sont tous en silo toutes ces fonctions sont en silo et moi il faut aller on va aller compétition aussi compétition n'est pas en vous en soie mais je pense que nous sommes arrivés au point où il y avait trop de compromis c'est-à-dire on a compris les résultats escomptés ARC par exemple on a vu en fait les compétitions d'infrastructures on va le Québec et en fait il y avait afin de recevoir le financement d'infrastructures il y avait beaucoup de concours de compétitions mais pourquoi ne pas partager les meilleures pratiques est-ce que je peux partager mes meilleures pratiques est-ce que je veux perdre mon créneau comment est-ce que je vais gagner le prochain financement donc il faut s'éloigner ce modèle de concours de compétition et j'espère que le nouveau le nouvel écosystème sera différent donc de la division on va vers l'unité nous allons commencer à travailler les uns avec les autres nous aspirons tous à travailler en équipe pour bien comprendre comment on peut élever et les communautés de recherche canadienne intégration ensuite de différents organismes un écosystème au travail les uns avec les autres en équipe au lieu de travailler en composante distincte et en dernier lieu la collaboration moi j'ai toujours travaillé au travail d'équipe ce qui a toujours défini mon style de travail et j'espère bien que c'est quelque chose nous allons tous accueillir avec confiance et je peux vous dire ce n'est pas la première fois que j'ai répondu à ce défi et nous sommes en train d'unir en tant qu'équipe donc est-ce que nous comment nous allons créer l'écosystème que souhaiter on va faire ce qui vient naturellement on va vers ce qui est essentiellement au Canada certes essentiellement canadien mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le concept canadien primordial mais je vais vous dire l'approche canadienne qu'est-ce qui fait de nous des canadiennes il y a des symboles on voit des choses comme on parle de notre patrimoine notre histoire nos liens au Royaume-Uni à la France les peuples antactones et les provinces mais ceux qui nous distinguent comme canadiennes la meilleure façon de le dire et avec votre permission je vais partager une vidéo une vidéo qui va peut-être donner un peu de humeur pour bien comprendre ce que ça veut dire pour être canadien alors sur une note un peu plus légère c'est quoi l'approche canadienne donc il y a entre les canades de Denemark sur le canal nordique antique tous les quelques mois et en fait on avait des marines qui descendaient et atterrissaient sur ce petit îlot à tour de rôle ils enlèvent le drapeau de l'autre pour remettre le leur ensuite ils vont trinquer et après la victoire respective ensuite ils vont se retirer ils vont laisser quelques boîtes d'alcool les canadiennes laissent le whisky pour les Danois et les Danois laissent le schnapps pour les canadiennes alors c'est un procédé de bon échange plus de mois après les opposants reviennent répètent le même exercice on change le drapeau sur le petit stylo donc et ça fait des décennies que cette petite guerre continue et perdure j'ai tout vu maintenant voilà c'est ce que moi je considère l'approche canadienne parfaite dans le contexte je partage avec vous les détails des limites et les progrès en fait les progrès nous avons réalisé je parle de collaboration plutôt que de compétition vous avez trois logos de Calcul Québec ASNEC et l'organisation d'informatique avancée de l'Atlantique Calcul Québec informatique avancée au Québec et Mila c'est un des trois instituts nationaux en intelligence artificielle j'ai travaillé avec mes collègues de ces trois différents organismes on pensait quels seraient les besoins de la communauté de recherche en intelligence artificielle et au sein d'une table nous avons au Canada Atlantique l'Université de Moncton on a compris qu'il y avait de plus de plus en chercheurs spécialisations de recherche en intelligence artificielle sans qu'on réponde à leurs besoins c'est-à-dire l'infrastructure résistante ne suffisait pas à leurs besoins je parlais avec mes collègues à l'Université de Moncton il y a plusieurs chercheurs en Moncton qui sont francophones en grande partie qui aiment avoir l'accès à l'infrastructure de recherche qui soutiennent l'intelligence artificielle et Mila Calcul Québec et SNET se sont réunis maintenant les trois organismes et depuis que le problème a été soulevé les chercheurs commencent à trouver des réponses à leurs besoins ils ont accès à l'infrastructure gérée par l'une ou l'autre des trois organismes par SNET Calcul Québec ou par Mila les collègues ça c'est la collaboration on peut travailler les uns avec les autres et dans deux mois nous avons réussi sans que ça coûte beaucoup plus cher ensuite les noms les concepts je pense à l'unité plutôt que la division c'est ce qui est pour essayer de mâtre canadienne Robert Munch pense à un auteur très bien tout le monde a lu son livre Robert Munch I love you forever Robert Munch il dit nous partageons tout je pense à Robert Munch est-ce que nous partageons vraiment tout le monde comme l'auteur Robert Munch je vous donne des statistiques à cet égard l'indice de charité mondiale c'est l'indice sur le sondage le plus élevé en fait d'entreprises caritatives 1,3 million en fait c'est un indice sur 1.3 million dans 25 pays est-ce que vous avez est-ce que vous donnez de l'argent à une charité est-ce que vous êtes avec un bénévole est-ce que collègues nous sommes sixième sur les 125 pays pour l'indice de donation donc c'est véritablement le système de conviction c'est-à-dire les Canadiens sont vraiment engagés au partage et quand je parle avec les professionnels de la recherche je disais qu'est-ce qu'on veut pour le partage des données gestion des données il y a une étude en 2018 qui a trouvé que 66% de tous les Canadiens sont pragmatiques ne sont pas préoccupés par le partage de leurs données personnelles leurs données personnelles d'autres statistiques qui m'ont frappé que les millénaires les millénaires en ce qui concerne le partage ils vont partager seulement les données personnelles mais jusqu'à 86% chez les millénaires vont et d'ici l'année prochaine les millénaires vont représenter 40% de la main-d'oeuvre canadienne donc c'est sûr que nous n'aurions un accès sur le partage une attitude vers le partage des données c'est-à-dire les données sont là pour améliorer le contexte notre compréhension de certains problèmes complexes mais que nos collègues dans la recherche des données doivent créer des protections c'est sûr les questions de la vie privée les encadrements pour assurer la protection des données qui sont partagées et lorsqu'on vise l'unité l'avenir est très ensoleillé les gens sont prêts à partager les données et qu'on prenne que l'utilisation collective des données c'est à l'avantage de tous voici le dernier ensemble l'intégration de ségrégation aux États-Unis c'était le melting pot et les Canadiens la mosaïque canadienne comment on se voit les uns les autres en 1908 Andrew Zengwell il appelait ça le melting pot on a oublié qui était l'auteur en 1908 et c'était une pièce de théâtre l'idée c'est c'est ce marmite de fusion en fait toutes les autres nationalités sont transformées en américaines ils sont tous en américaines directement opposées en 1965 au Canada on a parlé le mosaïque c'est une sociologue martyr il dit le Canada c'est le mosaïque des différents groupes ethniques linguistiques et religieux le mosaïque culturel il voulait contester nos concepts de statut inégal inéquité lui c'était un cadre pour beaucoup de monde et nous l'avons utilisé pour comprendre ce qui est très distinct au Canada en fait surtout quand on parle du patrimoine de multiples groupes d'immigrants et données de recherche au Canada moi j'espère on va organiser les différentes structures de pouvoir les influences de différentes sources de données mais une façon de créer en fait une mosaïque unique en matière de données pour enrichir le paysage de données de recherche numérique donc il y a trois messages que je veux vous livrer aujourd'hui nous avons un plan en pleine évolution le plan d'apport complet en fait ça va être amélioré au fil des ans mais nous avons déjà bien commencé le travail on voit déjà le progrès vous pouvez vous attendre à avoir un engagement que ce soit dans la conception du modèle de pression de services ou les façons que vous avez déjà soumis vos livres blancs 107 papiers ça soit au coeur en fait à la réalisation de notre mandat et un dernier lieu en répondant les noms que je vous ai nommé les concepts collaboration plutôt que compétition unity plutôt que division je crois que collectivement nous pouvons aspirer à faire du Canada un chef de vie mondiale en recherche numérique merci beaucoup miigwech Nizar bonjour bonjour David merci beaucoup de cette présentation je ne sais pas si vous avez surveillé les commentaires dans la conversation dans le chat est-ce qu'il y a quelque chose qui a frappé qui a attiré votre attention ou voulez-vous choisir un commentaire à vous de choisir je vais répondre à tous dans la mesure du possible David Castle moi la première question qui est venue d'Eugène Eugene Barsky comment est-ce qu'on peut s'assurer que les chercheurs canadiennes connaissent l'engagement canadien de la norvian avec les différentes cultures d'informatique et puis j'aimerais il y a des journalistes il y a des spécialistes il y a différentes sortes de cultures informatiques données de recherche comment est-ce que vous allez c'est une question tellement importante comment est-ce que vous allez merci beaucoup Eugene j'ai lu rapidement les questions qui sont affichées dans le chat il n'y a pas de solution magique il n'y a pas une recette rapide bon nombre de ces questions et c'est un processus itératif c'est par essai par échec et il faut le dire tout de suite il y a des choses qu'on va peut-être trouver des bonnes solutions d'autres choses ce sera peut-être plus difficile le message que j'aimerais laisser à vous tous tous doivent participer Eugene pour répondre à votre question j'ai pensé il y a trois choses pour bien répondre quand on pense bien comment on va engager tous les participants je pense que c'est sûr qu'il y a beaucoup de chercheurs canadiennes on parle de 8000 chercheurs canadiennes dans le contexte prosécondaire mais je pense qu'il y a trois véhicules trois instruments qu'on pourra exploiter qu'on pourra utiliser moi je suis très ouvert le premier véhicule il y a trois piliers on parle avec les régions données de recherche canada arc canada et vous partagez avec vous c'est quoi vos besoins comment est-ce que vous accédez à vos besoins en particulier vous avez des séances comme celle-ci aujourd'hui c'est-à-dire on va faire passer les messages sensibiliser les gens 170 personnes des gens qui sont à l'écoute aujourd'hui et chaque personne deviendra ambassadeur voilà ce que le Noreen veut réaliser pour créer un écosystème de recherche numérique et voici les occasions des opportunités il y a des choses faciles qu'on peut faire aller sur notre site web en fait laissez vos coordonnées de contact pour recevoir des annonces on va vous envoyer les réponses comme de synthèse l'évaluation des besoins et ce qui serait très très profitable pour tout le monde quand Scott a parlé à l'université d'Alberta lui ce qu'il fait c'est les meilleures pratiques partager les meilleures pratiques il m'a dit voilà ça marche très bien pour nous essayez là c'est une pratique on serait heureux de vous aider de faire la même démarche donc c'est pas une seule solution c'est pas une seule solution je crois il n'y a jamais une seule solution c'est plusieurs voies qu'il faut poursuivre en même temps plusieurs pistes afin pour engager les chercheurs de façon très très différente quelques questions en même temps nous allons essayer en fait de poser plusieurs questions en même temps pour respecter le temps je parlais ce matin à un collègue à propos d'enjeux scientifiques il a fait remarquer que les données ne souhaitent pas être accessibles librement elles sauront où elles sont et ça coûte cher de pouvoir les rendre librement accessibles donc il y a une question sur les motifs des chercheurs à partager leurs données et il y a aussi une question en plus des incitatifs et quelle motivation naturelle on peut avoir à partager les données à votre avis est-ce qu'il faudrait faire un effort pour transformer la culture dont vous parlez mais aussi s'assurer que tout le monde ait les compétences pour mieux partager évidemment nous avons fait ces efforts à donner de recherche Canada il y a aussi la NURN et votre poste qui doit œuvrer dans ce sens donc peut-être une question de motivation et de compétences oui effectivement durant le troisième sommet j'aurais pensé qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire mais lors du quatrième sommet je suis maintenant très enthousiaste par rapport à notre volonté de partager les données je vais essayer de bien m'exprimer malgré les difficultés de la COVID-19 il y a certaines choses positives qui en sont ressorties je vois peut-être le verre d'eau à moitié plein nous avons été vraiment surpris par rapport à la rapidité du développement de vaccins normalement ça prend des années pour mettre au point les vaccins ça fait un an que nous composons avec la situation nous avons maintenant trois vaccins disponibles j'ai écrit un blog le sommet de la super informatique aux États-Unis ça peut prendre près de 70 000 combinaisons de chromosomes pour pouvoir trouver un vaccin et puisque cette information était produite sur un super ordinateur accessible librement il y a eu des données partagées sans redevance il était possible de faire ces combinaisons sur le super ordinateur pour réduire à 70 connexions voilà pourquoi 12 mois plus tard nous bénéficions non seulement d'un vaccin mais de trois vaccins commercialement disponibles et un de plus qui est en attente d'autorisation nous avons des vaccins qui sont administrés à des Canadiens et ailleurs au monde le monde commence à reconnaître que pour les problèmes très difficiles comme les changements climatiques le cancer la démence les maladies cardiovasculaires la COVID les pandémies nous savons que ce n'est pas la dernière pandémie c'est seulement un signal qu'il y aura d'autres potentielles pandémies on entend que communautés internationales nous pouvons nous rassembler les compagnies pharmaceutiques continuent de générer des profits mais nous voyons que nous avons mis l'effort pour en arriver à un produit rapidement la COVID nous a montré qu'il y a d'autres façons de pouvoir continuer de profiter de la collaboration je pense que nous allons voir ces répercussions dans d'autres domaines c'est mon espoir j'espère que la nouvelle organisation d'infrastructures de recherche numérique NORN pourra le faire en tant que canadien nous avons une population de plus d'une trentaine de millions nous en faisons beaucoup plus que ce qu'on pense qu'on peut faire nous l'avons fait avec cinq supérieurs d'entaires des petits groupes comme portage et données de recherche Canada parce que nous nous rassemblons nous avons la capacité de pouvoir la volonté d'être chef de file sur le plan international mais pas comme province séparée ou chercheur individuel en nous rassemblant en nousant nos forces nous allons pouvoir aller bien plus loin Nizar vous avez parlé des différents silos des cloisons ce sont des effets liés à notre confédération intéressantes vous suggérez qu'on devrait transformer ces cloisons en caractéristiques du système nous avons l'autorisation distribuée pour agir mais nous réunissons autour d'enjeux partagés il y a une question un peu plus tôt sur la façon dont nous travaillons avec les personnes qui ne sont pas dans la franchise des chercheurs qui n'ont pas le titre de chercheurs ou d'instituts de recherche des groupes comme les citoyens scientifiques et autres groupes et comment travailler avec des groupes comme ceux-là afin qu'ils puissent participer à l'établissement d'un collectif canadien de recherche ouvert où vous travaillez dans le contexte de santé où il y a des groupes de défense d'intérêt de patients ou des groupes qui ont des connaissances très précises sur des cas individuels mais aussi la gestion du fardeau de la maladie savez-vous comment qu'on peut élargir la participation pour inclure des groupes comme ceux-là oui absolument merci d'avoir mentionné le contexte de la santé d'où je viens il y a des parallèles intéressants je vais prendre deux perspectives nous avons une loi canadienne sur la santé qui fait en sorte que les canadiens peu importe leurs revenus et leurs origines peuvent avoir accès à un niveau minimum de soins de santé c'est l'exigence fédérale pour les paiements de transfert les transferts de paiement c'est-à-dire j'ai pensé à comment on pourrait avoir une loi semblable d'avoir des transferts de paiement pour la nourrir pour avoir un niveau minimum d'expérience et d'accès à des technologies les provinces participent à cette formule de partage des coûts nous allons essayer de tenir compte des aspects communautaires des différents milieux selon les provinces et les endroits nous savons que les projets de recherche comme la foresterie en Colombie-Britannique que ce soit les pêcheries les pêches dans les Atlantiques que ce soit les mines et autres ressources naturelles en Ontario ou au Québec et de voir comment que chaque endroit peut moduler selon ses besoins la santé se centre de plus en plus sur les patients et les proches aidants nous devrions avoir des soins de santé centrés sur les sur ceux qui reçoivent si on regarde les exigences des trois organismes subventionnaires d'avoir des cadres de partage de données pour avoir accès à du financement les trois organismes subventionnaires ou de collaborer avec les trois organismes subventionnaires lorsque vous êtes autorisé pour votre subvention vous allez avoir les cycles que vous avez demandé voilà ce qu'on peut faire sur le plan national et sur le plan provincial ou régional il faut comprendre que les besoins des chercheurs ne sont pas uniformes ou homogènes donc il faut approcher les conseils régionaux travailler avec les collègues de portage et données de recherche Canada pour voir quelles sont les structures qui permettent aux chercheurs de définir les mécanismes par lesquels ils ont accès aux subventions au lieu d'avoir une approche paternaliste et de leur affirmer comment qu'ils devraient y avoir accès j'ai fait référence à la déclaration de Canada au début de ma présentation ça parle d'un environnement centré sur la recherche et c'est les chercheurs qui partagent avec nous comment ils veulent réaliser les mécanismes afin que nous soyons uniques et particuliers dans la réponse aux besoins des chercheurs évidemment j'ai peut-être l'air naïf ne vous trompez pas ce sont mes aspirations je comprends qu'il y a des mécanismes qui nous permettent d'encadrer la façon dont nous offrons les services ce qui permet de vraiment mieux tirer profit des activités de la recherche nous pensons qu'il faut transformer la façon dont il y a les concours aux subventions il y a un petit pourcentage qui reçoit le gros de l'aide et une bonne part de chercheurs qui sont dans la longue traîne qui n'obtiennent rien peut-être que vous pensez que c'est comme ça que les choses sont mais la NURN est ouverte aux besoins et nous voulons inciter les chercheurs à nous dire comment on peut mieux servir leurs besoins personne n'a suggéré que vous êtes naïf mais vous essayez d'établir un certain ton nous allons avoir des questions intéressantes tout plus sur la position de la NURN il y a eu une question un peu plus directe une question sur la façon dont nous allons surveiller l'intérêt et les connexions internationales des chercheurs canadiens afin de pouvoir en tenir compte peut-être par analyse de données de bibliothèque quelles seraient les répercussions sur les perspectives de la NURN pour servir le milieu de la recherche et soutenir les chercheurs dans leur obtention de financement local pour participer à l'effort de recherche international est-ce que vous avez réfléchi à la perspective de la NURN à cet égard oui même dans mes entrevues avec les conseils lorsque j'ai postulé mon conseil croit qu'il faut être plus efficace dans l'arène internationale que nous l'avons fait par le passé je m'explique en parlant de la formation de la NURN c'était d'avoir une seule entité qui collaborait avec les organisations internationales je sais que David et Marc Legault ont vraiment travaillé à notre présence internationale on voit qu'il y a un intérêt à l'étranger de travailler avec des Canadiens quand je parlais des intentions de notre organisation même dans mes anciennes fonctions j'ai constaté de façon surprenante c'est que le tissu des Canadiens est notre plus grand point d'attraction j'ai vu comment ça peut se traduire en un avantage économique quand j'étais dans des forums internationaux et on me demandait pourquoi c'est important d'avoir accès aux données de recherche canadienne on s'intéressait aux politiques multilingues et multiculturelles je trouvais ça intéressant curieux je leur demandais expliquez-moi on m'a affirmé lorsqu'on regarde la façon dont les cadres sont établis c'est vraiment un résultat d'une expérience vécue aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme pour ceux qui ont une conjointe demandez-leur de faire quelque chose sur leur téléphone et je suis prêt à parier que la personne homme ou femme va avoir une approche différente c'est parce que les expériences vécues d'une femme sont différentes de celles d'un homme elle leur interpréter une technologie de façon différente même si le résultat est le même le processus est différent l'autre aspect qui définit nos expériences vécues sont nos identités ethniques et il y a des logiciels ou des cadres comme ceux de gestion de données de recherche sont créés pour un auditoire multilingue avec des expériences ethniques et langageurs différentes ce qui fait de nos exportations adopter plus probable son travail avec un membre espagnol on va avoir une bonne collaboration avec un espagnol ou avec la Colombie avec un Colombien et c'est à cause de la façon dont on exerce la recherche qui rend les résultats plus faciles à adopter sur le plan international j'espère que nous allons pouvoir faire comprendre notre aspect canadien j'espère que dans la planification stratégique et quand nous allons clarifier nos modèles de livraison de services il y ait quelque chose qu'on puisse exploiter pour mieux profiter de cet avantage canadien j'ai une dernière Canadien je vais j'ai quelques questions que j'aimerais combiner je sais que Marc aimerait qu'on procède bientôt à la prochaine activité j'aimerais revenir aux traditions de toujours déborder durant la première activité je ne voudrais pas décevoir Marc à cet égard c'est une question assez vaste il y avait des commentaires très intéressants dans la zone de chat vous proposez une approche basée sur les valeurs pour renommer notre système ici DRN il y aurait des changements dans les normes et les milieux de la recherche nous pouvons proposer des changements structurés mais qui pourraient influencer les choix d'infrastructures comment entrevoyez-vous la reformulation du système pensez-vous que la NOUIRN a un rôle à jouer pour façonner une nouvelle communauté une nouvelle culture de recherche je ne sais pas si ça fait partie de votre mission oui ça fait absolument partie de ma mission c'est moins une question que nous soyons les instigateurs mais que nous suivions la tendance qui se dégage dans la recherche j'ai l'espoir de recréer les normes et de reconstruire le milieu de la recherche mais ça ne vient pas de moi ça vient des conseils de recherche la définition de la maladie mentale d'Einstein c'était de répéter les mêmes choses en s'attendant à des résultats différents nous voyons par le passé que nous n'étions pas de besoin nous n'étions pas en mesure de répondre aux besoins des chercheurs donc nous avons choisi d'agir autrement nous avons décloisonné les activités afin que tout le monde puisse profiter du travail des autres pour la refonte des normes nous avons rompu le lien de confiance avec les chercheurs à cause des actions des anciennes organisations les chercheurs ont perdu la confiance dans la façon dont nous allions répondre à leurs besoins donc la refonte était à la fois culturelle et structurelle il faut regagner la confiance des chercheurs ils doivent avoir confiance qu'on répondra à leurs besoins lorsque je parle de poursuivre dans le travail de la recherche la recherche interdisciplinaire et multidisciplinaire ne sont pas une chose lorsqu'on voit des percées lorsque des chercheurs industriels ou des biologistes travaillent sur le même enjeu lorsque les astrophysiciens et les experts en sciences humaines ça tarde aux mêmes questions si on regarde les articles dans le milieu naturel les articles dans les technologies de communication les chercheurs travaillent de plus en plus avec les personnes à l'extérieur de leur discipline pour amener les cadres qui nous permettent de résoudre des problèmes qu'on ne peut pas régler en tant qu'entien de vice-président universitaire il faut utiliser la pensée critique produite par les étudiants des cycles supérieurs d'utilisons nos connaissances pour remettre en question ce qui a été produit si j'ai une solution d'ingénierie ou un problème d'ingénierie peut-être que je devrais apporter un physicien ou un biologiste pour avoir une perspective différente sur le problème il faut voir comment la recherche s'est émanée quels outils sont offerts au lieu de juste modifier ce que nous avons fait dans le passé il faut voir comment on peut recréer les choses presque de rien si nous rassemblons différentes disciplines en présentant l'enjeu on pourrait demander comment les autres intervenants procèderaient pour surmonter l'enjeu merci beaucoup Nizar pour votre présentation pour vos réponses vous avez vraiment mis la table pour le sommet nous allons pouvoir réfléchir sérieusement à la création d'un collectif canadien de la recherche ouverte j'espère que vous allez pouvoir rester un autre pour le reste du sommet merci encore une fois merci beaucoup David et merci aux organisateurs pour l'invitation j'ai vraiment l'espoir qu'avec le déploiement de la vaccination nous allons pouvoir nous réunir en personne et que vous puissiez partager vos idées avec moi c'est ce que je souhaite de tout mon coeur très bien merci beaucoup David et Nizar je suis très reconnaissant du style de Nizar je suis reconnaissant du fonctionnement transparent de la NIRN merci encore une fois pour ces commentaires et ces réponses aux questions je vais maintenant faire de mon mieux pour expliquer le fonctionnement des discussions en petits groupes au départ je voulais présenter les cinq exercices de réflexion au lieu d'interrompre le flux des discussions j'espère que vous allez poursuivre cette discussion dans vos exercices de réflexion c'est un aspect important pour le sommet cette année je vais faire de mon mieux pour vous expliquer le fonctionnement général des discussions en petits groupes j'aimerais vous expliquer une fois le fonctionnement je vais vérifier dans chaque discussion si vous avez besoin d'aide il y a cinq discussions en petits groupes les quatre premières discussions auront la même approche et les objectifs attendus il y aura un preneur ou une preneuse de notes essayer de dégager des actions qui pourront aider à changer la culture et adresser les enjeux dont David et Nizar ont parlé comme Melissa l'a dit au début chaque discussion en petits groupes y compris le cinquième seront dans les mêmes cohortes vous allez vous réunir dans les mêmes groupes de discussion au cours des trois prochains jours nous avons choisi d'agir de cette façon pour pouvoir maintenir la discussion de pouvoir avoir une certaine familiarité nous voulions répliquer les discussions en table ronde qui se feraient dans un sommet typique ou à n'importe quelle autre conférence afin de pouvoir avoir une idée des mots de sagesse qui ressort des conversations nous allons utiliser un outil de scrutin que je vous présenterai plus en détail au moment important cette diapositive peut vous sembler complexe surtout pour les personnes qui n'ont pas observé les documents Google chaque groupe de A à J il y a dix cohortes chaque cohorte a son document Google il y a aussi un document français qui a été entièrement traduit je vous encourage à diriger la discussion dans la version anglaise du document Google pour que tout le monde puisse le voir mais pour mes collègues francophones n'hésitez pas à ajouter des commentaires soit dans le document anglais ou si vous vous sentez plus à l'aise ajoutez vos commentaires dans la version française du document et nous allons y jeter un coup d'oeil dans la production du rapport final pour les quatre premières discussions en petits groupes il y aura cette structure que vous voyez à l'écran je vais vous expliquer comment cette structure va stimuler la discussion pour les dix cohortes dans les quatre groupes de discussion partagent le même résultat en haut le résultat numéro un que la gestion de données de recherche dégage les besoins des chercheurs donc nous voulons avoir des énoncés différents par rapport à l'objectif souhaité dans ce cas c'est essayer de créer des énoncés sur les besoins des chercheurs et comment ils s'inscrivent dans les ressources et services en gestion des données de recherche existantes ou émergentes dans le groupe 1 vous allez avoir la gouvernance dans le thème de la discussion nous espérons que vous allez pouvoir orienter vos réflexions sur le concept de gouvernance dans le contexte d'intervenants nous allons regarder les éditeurs et les milieux de pratique donc nous avons sondé les éditeurs et les milieux de pratique que ce soit votre domaine académique votre société votre milieu qui se réunit à des conférences chaque année dans ce contexte pensez à un chercheur mais par la perspective des éditeurs et des communautés ou des milieux de pratique et le thème de la gouvernance avec cet angle en ce qui a trait aux éditeurs et aux communautés de pratique vous pourrez considérer comment les éditeurs et les communautés de pratique peuvent être bien représentées à la table de gouvernance comment peut-on faire en sorte que cette voix est entendue dans tous les éléments de gouvernance il y a deux questions pour chaque groupe et dans les deux questions on va demander qu'est-ce qui est le plus important ou quelles sont les trois choses les plus importantes mais vous pouvez énoncer le plus de choses possible nous voulons avoir des points d'action un point d'action dans ce cas-ci peut-être les éditeurs et les communautés de pratique devraient être représentées dans une entité pertinente à la NURN ou une autre organisation nationale afin que leurs intérêts soient représentés à ce niveau général de gouvernance il devrait y avoir une tâche à signer à une organisation comme la NURN et de s'assurer que cette approche quant à la gouvernance soit réalisée dans les six prochains mois ou durant la prochaine année au besoin donc ces points d'action en réponse aux questions du point de vue des intervenants indiqués et sous le thème indiqué en haut il faudra voir un ou deux énoncés dérivés de la déclaration de Canada ce qui peut vous aider à songer au concept de gouvernance donc les énoncés servent seulement comme point de départ aux réflexions et aux discussions j'espère qu'avec l'aide des animateurs chaque cohorte aura un animateur et un preneur de note l'animateur va aider à diriger la discussion puisqu'il y aura entre 15 et 20 participants à chaque discussion un petit groupe vous allez avoir votre propre mode d'animation de la discussion un moyen de gérer le droit de parole serait d'utiliser la fonction main levée la discussion sera enregistrée par des notes les points de sagesse et les points d'action seront enregistrés avec un intervenant et un échéancier ces éléments vont être soumis à l'outil de scrutin afin que chaque personne puisse voter sur les choses les plus importantes afin de transformer notre approche il n'y a rien de magique vous avez sans doute déjà participé à des efforts semblables je vous incite à faire preuve de créativité et d'audace n'hésitez pas à dire que nos agences nationales de financement doivent exiger si vous êtes passionné des identifiants ORCID ça pourrait être les chercheurs doivent avoir un identifiant ORCID pour leur demande de recherche d'ici telle date c'est un exemple les animateurs et les preneurs de notes ont aussi accès à l'outil de scrutin afin de pouvoir faire évoluer la technologie voilà aussi une autre des raisons pourquoi nous voulions que les personnes soient réunies en cohorte voilà notre approche pour les discussions en petits groupes pour l'introduction du jour 2 au lieu d'avoir une troisième conférence nous avons choisi une conférence Pecha Kucha pour ceux qui connaissent ce format de présentation Pecha Kucha j'ai modifié un petit peu la durée chaque cohorte aura 15 diapositives vous avez le lien vers ces diapositives dans vos documents ces diapositives vont avancer automatiquement chaque 20 secondes en tant que cohorte vous devriez avoir quelques personnes qui sont à l'aise avec le processus organiser un groupe de personnes qui ajouterait une image un mot aux diapositives connexes et une personne de l'équipe ça peut être deux personnes mais je vous suggère de limiter le nombre de personnes puisqu'il y aura une certaine confusion en faisant la transition donc chacune des 10 cohorte vont avoir des choses identifiées dans la présentation Pecha Kucha il y aura 5 minutes pour cet exercice nous allons utiliser le même outil de scrutin demain nous allons utiliser l'outil de scrutin nous allons tester votre capacité d'utiliser l'outil de scrutin en votant pour votre Pecha Kucha préféré demain ne vous souciez pas du conférencier mais trouvez la personne qui est à l'aise à ajouter des images des mots pour chaque diapositive dans la présentation au cours des prochaines discussions ce qui nous permettra d'entamer notre séance demain donc voilà les directives les animateurs et les preneurs de notes ont un résumé en détail du fonctionnement je pense que la première discussion en petit groupe nécessitera un petit peu de clarification donc prenez un peu plus de temps s'il faut donc d'ici et la dernière plénière cet après-midi ces salles le breakout vont rester ouvertes vous pouvez rester dans ces salles de discussion vous pouvez avoir des discussions parallèles par le chat vous pouvez rassembler votre groupe Pecha Kucha peut-être que vous allez vouloir vous réunir entre les séances de discussion vous pouvez vous absenter à n'importe quel moment je vous suggère de laisser votre séance connectée mais fermez votre micro et votre caméra lorsque vous devez vous absenter seulement aviser les autres lorsque vous êtes revenu Mélissa Chantal va transférer chaque personne par magie à sa cohorte à titre je vais travailler avec elle pour avoir les groupes bien organisées et de régler tous les problèmes techniques s'il y en a et je vais vérifier auprès de chaque groupe pour voir si vous avez besoin d'aide nous sommes probablement prêts Chantal suggère que nous avons bon nombre de participants de retour évidemment la journée continue d'avancer certaines personnes avaient peut-être d'autres choses à faire aujourd'hui donc nous n'avons peut-être pas autant de participants qu'au début j'ai quelques points à couvrir premièrement j'aimerais parler de logistique ensuite je vais partager ma propre version de pechakucha pechakucha c'est le mot japonais pour dire chit chat donc je ne pense pas nécessairement rendre justice à la prononciation japonaise j'ai pensé commencer avec quelques commentaires personnels au sujet de l'environnement dans lequel nous sommes réunis aujourd'hui c'est un environnement qui est adopté de façon assez générale mais qui pose des difficultés pour certaines personnes j'ai déjà été doyen assistant doyen dans un établissement j'avais le mandat de l'apprentissage à distance et de la formation continue j'avais des discussions avec des collègues par rapport au format virtuel nous savons que la collaboration en ligne est difficile surtout en ce qui a trait à la participation de tous et chacun nous sommes habitués aux réunions en personne nous sommes habitués à se faire servir de la nourriture de se rencontrer en personne de pouvoir rencontrer des amis des collègues de pouvoir parler de façon informelle les commentaires reflètent un peu les difficultés qu'il y a eu dans certaines séances à certains endroits aussi il y a cinq à six pages de notes une autre difficulté avec les réunions zoom pour les rencontres comme ceci c'est qu'il est facile d'être distrait par d'autres éléments virtuaires c'est facile de se laisser distraire mais revenir à la discussion peut poser un défi je reconnais que c'est une nouvelle façon d'organiser le sommet je suis très reconnaissant du travail des animateurs et des prenants de notes nous avons tenu un appel la semaine dernière j'ai envoyé des messages par courriel pour essayer de comprendre quelles étaient les attentes nous avons essayé de voir à quoi pourrait ressembler le travail en petit groupe évidemment le processus varie d'un groupe à l'autre avant de vous faire des commentaires sur les deux premiers groupes est-ce que vous avez des commentaires ou des suggestions parce que nous allons avoir deux autres exercices de réflexion demain je voulais peut-être faire le point maintenant puisque tout le monde revient tout juste des discussions en groupe j'aimerais avoir votre avis pouvez-vous soulever les bons points peut-être les points d'amélioration n'hésitez pas à lever la main je vais aussi ouvrir la section du chat pour pouvoir voir les commentaires j'aime le commentaire de Mike ça ne m'aide pas par contre à rester sur le sujet c'est non seulement facile de se laisser distraire dans le cyberespace mais c'est aussi facile de distraire les autres je souhaite moins mettre l'accent sur les questions mais plutôt de faire en sorte que nous ayons une bonne discussion que nous nous réunissons en personne ou de façon virtuelle comme cette semaine je reconnais que nous allons nous écarter du sujet certaines discrétions font de soi l'intérêt principal que nous avons en commun et quelles sont les actions importantes que nous pouvons inciter les différents intervenants dans le milieu à considérer sérieusement pour faire progresser la situation je ne m'inquiète pas trop des discrétions si nous pouvons tourner la conversation vers les bonnes pratiques et les actions qui pourront aider nos collègues à faire avancer la question comme Michael Stillworthy l'a dit il faut remercier les modérateurs et les preneurs de notes je présume que tout le monde sera plus à l'aise avec le processus demain j'aime le commentaire d'Andrew qu'il est 7h20 en Australie Andrew est avec nous depuis un certain temps nous avons aussi un autre collègue international il n'est pas aussi temps pour aussi Nathalie est avec nous elle provient du dépôt national de l'Irlande le dépôt numérique national de l'Irlande Martin souligne qu'il faut passer des idées à l'action bien que ça pose un défi nos organisations essaient de trouver la façon de faire avancer les choses ou si vous êtes encore en train de travailler sur les défis particuliers dont nous avons discuté ici un commentaire sur la taille des groupes j'ai vu un groupe qui comptait jusqu'à 20 participants j'ai vu 7 participants dans un autre groupe normalement dans une réunion en personne il y a moins de va-et-vient mais ça ne me surprend pas nécessairement de voir ça alors que je répondais à certains collègues nous avons quelques questions aussi sur l'exercice de Pecha Kucha Mike Smith a fait un commentaire sur roche-papier-ciseaux durant le deuxième groupe j'ai pu faire 10 diapositives une diapositive par équipe ou par cohorte je vais essayer de faire ressortir les points de sagesse que j'ai noté afin que vous puissiez mieux comprendre le processus dorénavant l'équipe de DRC va prendre tout le contenu créé notamment vos notes de groupe les commentaires dans l'espace collaboratif la discussion Zoom et nous allons essayer d'en extraire les idées le contexte et les actions qui en ont ressorti voici ma première diapositive qui porte sur la science ouverte vous vous demandez sans doute quel est le lien entre les carottes et la science ouverte il y a un terme qui revient souvent dans nos organisations je l'ai surtout entendu dans le contexte universitaire c'est qu'il nous faut des carottes plutôt que des bâtons ou dans notre contexte peut-être que ça nous prend un bâton parce que les carottes ne fonctionnent pas dans le milieu de la science ouverte un des fils les plus communs sont les incitatifs à encourager les chercheurs à s'engager dans les pratiques de science ouverte quel est l'avantage pour les chercheurs de partager leurs données mercredi je vais vous parler d'un webinaire auquel j'ai participé la semaine dernière c'est une série mensuelle de webinaires de différentes sociétés universitaires sur les différents aspects de la gestion des données la semaine dernière un des collègues avait affirmé qu'en tant que recherche en tant que chercheur c'est plus avantageux de garder ces données de recherche plutôt que de les partager les incitatifs personnels sont des petites carottes et les incitatifs institutionnels sont des grosses carottes à mon avis le bâton n'existe pas nécessairement le bâton pour être perçu comme quelque chose qui peut empiéter sur mon approche individuelle ou quelque chose qui restreint la liberté académique dans le contexte de recherche canadienne mais quand il est question de partage de données de sciences en libre accès c'est une question de carottes dans le bien commun et les carottes qui représentent le bien commun ça c'était une des choses que j'ai tiré de la discussion des deux premiers groupes ensuite il y a eu le thème de réutilisation le groupe A et B avait le sujet de réutilisation la science ouverte et la réutilisation un des thèmes que j'ai ressorti du thème de la réutilisation dans le document Google c'était la complexité de combiner les différentes disciplines c'est quelque chose qui est ressorti des discussions de formation ça porte surtout sur la formation propre à des domaines ou des disciplines autrement dit de faire en sorte que les chercheurs puissent permettre être la réutilisation des données ce qui peut être très complexe étant donné les différences d'un domaine à l'autre est-ce que quelqu'un voudrait expliquer dans la zone de converser le chat ce que le type est en train de faire peut-être des personnes qui ont visité l'île du précédent le savent merci Peter on est en train de décortiquer des huîtres en tant que personne qui s'est déjà blessée en essayant de décortiquer des huîtres c'est assez difficile à faire il est mieux de suivre une formation avant d'essayer d'ouvrir des huîtres c'est très difficile ça apprend toute une technique une fois qu'on apprend la technique c'est moins difficile dans les commentaires quelqu'un a dit qu'il fallait que les chercheurs soient plus impliqués non seulement dans le suivi de formation mais dans la création de formation la formation individuelle la formation pour les diplômés la formation qui reflète les besoins particuliers il y avait de très bonnes idées sur la formation la formation est un des concepts qui recoupe plusieurs des thèmes dont vous allez aborder la formation va ressortir non seulement dans le contexte de la gestion des données mais dans d'autres contextes importeurs nous voulons faire en sorte que les chercheurs aient la formation nécessaire pour ne pas se blesser en essayant d'ouvrir des huîtres cette image était importante pour moi c'était le deuxième thème tous les groupes n'ont pas nécessairement eu le temps d'approfondir ce thème de planification c'était curieux parce que ça émergeait également des autres discussions quant à la formation un des thèmes qui est ressorti c'est la propriété intellectuelle ainsi que la croisée entre la propriété intellectuelle et la propriété des données on peut protéger le droit d'auteur quant à certaines choses mais on ne peut pas protéger par droit d'auteur les faits certains chercheurs vont gérer leurs données parce qu'un jeu de données ne peut pas être protégé par droit d'auteur mais une façon de contrôler les données c'est en ne les rendant pas disponibles en libre accès c'est un concept important beaucoup de chercheurs en tiennent compte dans la planification d'un projet de recherche les chercheurs vont planifier la façon dont ils veulent assurer leur propriété intellectuelle quant aux données les chercheurs essaient aussi de voir comment le faire dans un contexte de données ouvertes il y avait aussi un commentaire quant au VP de recherche et d'innovation qui doit participer à la discussion sur la planification quand j'étais à l'université de l'île du procédoir nous avons travaillé étroitement avec le vice-président de la recherche afin d'intégrer les processus de gestion de données de recherche dans les soumissions de demandes de financement des chercheurs afin que les chercheurs puissent mieux comprendre ce que pourraient réaliser leur projet de recherche ensuite le prochain thème la durabilité ou la pérennité dans cette discussion sur la pérennité il y a toute la question des identifiants pérennes et de voir si les identifiants pérennes sont associés aux données de recherche dans l'écosystème si ce n'est pas le cas c'est encore plus difficile il y a aussi la lacune archivistique il est difficile d'avoir des données de recherche pérennes lorsqu'il n'y a pas de mandat solide d'un des coins de l'écosystème pour l'archivage de données il y a quelques autres notes à cet égard ici la diapositive porte sur les métadonnées si vous consultez les milieux de métadonnées les métadonnées sont des lettres d'amour à l'avenir sans les métadonnées et les notes explicatives il est difficile de faire quoi que ce soit avec les métadonnées et assurer l'accessibilité des données l'avant-dernier thème c'était les partenariats internationaux la Research Data Alliance a été mentionnée par quelques groupes de tirer profit des activités comme celle de la RDA Research Data Alliance curieusement lorsque j'ai jeté un coup d'œil aux notes sur les partenariats internationaux il y a aussi le besoin de communication avec le contexte national afin de favoriser les partenariats nationaux quand j'ai regardé les notes des groupes leurs discussions évoluait autour du contexte national avant de se tourner vers le contexte international enfin il y a les dépôts je m'excuse pour la montagne de charbon ici j'ai pu entendre une discussion fascinante sur les dépôts et les éditeurs ainsi que les domaines des communautés de pratiques le défi pour ce groupe c'est de savoir comment on peut définir les éditeurs est-ce qu'il s'agit d'éditeurs de données ou d'éditeurs d'une revue universitaire il fallait savoir quelles actions étaient importantes pour le groupe afin que le processus de dépôt soit plus simple pour les chercheurs on a soulevé l'exemple que l'éditeur typique universitaire n'a pas besoin de déposer les données mais peut devenir l'intermédiaire et peut être l'étape du milieu entre la soumission et déterminer le meilleur endroit pour déposer les données voici l'avant-dernière diapositive il y avait une discussion sur la gouvernance à mon avis la gouvernance est le thème le plus complexe dans toutes ces discussions en petits groupes et sera aussi le thème le plus difficile pour les prochaines discussions en petits groupes la gouvernance est complexe parce qu'on n'y songe pas nécessairement nous ségeons des comités nous participons à des conseils mais comment faire en sorte que les voix qui ne sont pas entendues à la table de gouvernance puissent être entendues et d'avoir un siège à la table de gouvernance ce n'est pas nécessairement la meilleure solution la difficulté est de faire en sorte que dans une organisation comme la NOIRN qui a à la fois un comité consultatif et un conseil d'orientation de gouvernance comment peut-on entendre la voix des autres milieux comme les éditeurs les domaines de pratiques les bailleurs de fond et autres intervenants enfin il y avait la discussion sur les normes je n'ai pas eu le temps de regarder le contenu des groupes qui examinaient le contexte des normes mais quand on pense à n'importe quel appareil qu'on utilise et qu'on le tient pour acquis sans les normes nous ne pourrions pas avoir Microsoft Windows ou le système d'exploitation Mac pour nos ordinateurs les normes sont très importantes pour l'écosystème c'est un peu comme la gouvernance c'est difficile parfois d'articuler comment on peut faire avancer l'intérêt des normes dans un contexte de diversité d'intervenants donc voilà ma façon d'illustrer un Pecha Kucha de chit chat est-ce que vous avez d'autres commentaires ou des questions est-ce que vous voudrez aussi passer en révision le fonctionnement des Pecha Kucha pour demain combien de personnes ont trouvé la personne pour partager un Pecha Kucha demain on sait qu'il y a au moins une cohorte et utiliser la lettre de votre cohorte pour vous indiquer si vous avez désigné une personne pour faire le Pecha Kucha il y a quelques personnes la cohorte j a rassemblé les diapositives beau travail félicité donc il y a quelques cohortes qui ont commencé le processus je comprends que certains d'entre vous a les devoirs qui étaient sous peu nous avons décidé de laisser la partie de la journée consacrée au Pecha Kucha ouverte afin de pouvoir garder les discussions en petits groupes sur Zoom ouvert nous allons pouvoir nous réunir ici dans la plénière et dans les petits groupes pour la prochaine heure si vous rassemblez quelques personnes vous pouvez écrire les diapositives et les commentaires ça devrait prendre une vingtaine de minutes dans mon cas j'ai pris le contenu en libre-axel Creative Commons c'est plus facile de pouvoir donner une attribution mais il y a d'autres façons de mettre les conversations ouvertes il semble que nous avons environ cinq présentateurs pour le Pecha Kucha pour le petit jazette le petit jazette japonaise donc à ces personnes peut-être je suggère qu'on donne un peu plus de temps pour ces personnes de revenir dans leur atelier dans leur discussion dans un petit groupe donc je vais sortir ici pour en fait ces petits groupes donc ici je vais montrer les diapositives pour le Pecha Kucha chaque document pour chaque cohorte un lien en fait les documents l'EDEC principal dans votre document collaboratif Google Doc je vais vous montrer exactement où on peut les retrouver ici vous avez justement les documents de travail pour le coureur A l'ensemble de documents vous avez les liens en haut le numéro 5 c'est en fait c'est l'ensemble des documents pour le Pecha Kucha c'est-à-dire les présentations des diapositives vous avez les PowerPoint ou comme vous voyez ici le groupe A en fait il y a les diapositives vous allez voir les livres en sujet on commence par les instructions ici je vous donne un lien vers des échantillons en fait de cette discussion de séance d'échange en conversation donc 20 secondes par diapositif une petite correction ici donc c'est préparé à l'avance groupe A c'est les séances ouvertes vous avez 15 à diapositives donc votre travail c'est de remplir de remplir en fait compléter les diapositives avec un mot une image quelque chose qui reflète bien et d'ajouter au diapositif et chaque présentateur de main viendra présenter ce qu'on a en fait va donc ça va avancer les diaporamas en fait automatiquement et pour Chantal son travail c'est ça d'être le chef d'orchestre de toutes ces présentations je descends cohort B ensuite il y a des 15 diapositives pour cohort B c'est comme ce 35 formation planification D donc il y a un sujet pour chaque cohort chaque petit groupe en ce qui concerne le contenu en ce qui concerne l'objectif de la discussion Chantal est-ce que les gens peuvent ouvrir leur activer les microphones tout seul vous pouvez vous activer vos micros si vous avez des questions oui tout le monde peut se désactiver ou activer vous pouvez activer les microphones donc sentez-vous complètement à l'aise d'ajouter du commentaire poser toutes questions ici c'est Carly qui pose la question précision pendant nos sujets il y a quatre sujets le Pitch Pitch Kuka porte sur l'un ou l'autre des quatre n'est-ce pas chaque groupe travaille sur l'un ou l'autre oui tout à fait tout à fait vous pouvez être créatif quand même vous avez les instructions au début dans numéro un et deux si vous avez trouvé les diapositives pour les et nous avons dix sujets dix présentations ce sont les dix sujets c'est le numéro qu'un qui sont discutés pendant par exemple A et B discutent tous les deux la science ouverte ou la science ouverte corotte A et le B par rapport aux sciences ouvertes c'est la réutilisation de la corotte B et je l'ai fait comme ça en fait parce qu'on veut rediscuter représenter les sujets qui ont été présentés aujourd'hui est-ce que c'est plus clair comme ça maintenant tout à fait tout à fait je comprends maintenant si il y a quelqu'un dans le groupe en fait si vous avez quelque chose d'autre ajouté ajoute quelque chose d'autre donc ça doit être assez flexible aux participants à chaque cohorte et chaque présentateur de de ce qu'ils peuvent ajouter dans les diapositives ming loup est-ce qu'on est limité aux participantes assignées est-ce que le nombre est limité de ceux qui peuvent participer à chaque cohorte non les péchecouca c'est la seule limite c'est le thème en fait c'est le thème c'est le point de départ et on discute au sujet en brode où on tisse au-dessus du sujet qui est proposé une autre question est-ce que les membres d'une cohorte peuvent revenir dans la salle de breakout parce que oui ils vont être ouverts pendant la prochaine heure donc c'est le groupe qui souhaite prendre du temps et revenir pour aller discuter pour aller discuter dans le travail sur le diapositif ou aller dans la salle de petits groupes pour discuter qui va faire le diapositif qui va ajouter quoi sachez aussi que la présentation ça se montre les diapositifs sont en mode présentation vous pouvez ajouter aussi les notes aussi les notes les commentaires en bas en fait ou écrivez les notes localement sur votre ordi à vous les mots ou les images à ajouter dans le contexte d'un Pitchakouka les images et les mots sont là pour aider le présentateur à se positionner de quoi vous voulez parler en fait dans cette partie et qu'est-ce qui pourra vous aider à orienter la présentation donc vous avez été comme réutilisation autre commentaire autre commentaire autre question je vous encourage également à soumettre vos commentaires par courriel moi je vais rester dans le zoom je suis en plénière si vous avez d'autres questions ou commentaires la première fois qu'on a qu'on a qu'on a cette approche là donc tout autre commentaire envoyez-moi dans la plénière autrement je ne vois pas d'autres questions bon il y a des gens qui suggèrent qu'on retourne au groupe un petit groupe oui on peut commencer un petit groupe donc on peut fermer maintenant cet événement Johan je suis très content de la participation de tous au plaisir de vous voir demain matin pour le Pecha Kucha Pecha Kucha Pecha Kucha